Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des carnets de l'immobilier. Sans plus attendre, sommaire ! Envie d'optimiser votre duplex ou votre maison ? Et si vous optiez pour le plancher en verre ? Design et sécurisant, il peut également vous faire gagner des mètres carrés. Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre rubrique Pratique IMO. L'indice du moral immobilier de Logique IMO mesure tous les trimestres la perception des futurs acquéreurs dans le neuf et dans l'ancien. Tous les trois mois, il nous livre un certain regard sur les attentes et les préoccupations des candidats à l'acquisition. Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre rubrique Indicimo. Enfin, notre séquence News IMO vous dévoilera les derniers phénomènes urbains à ne pas manquer. Vous êtes propriétaire d'un appartement en duplex ou d'une maison ? Vous rêvez de gagner quelques mètres carrés supplémentaires ? Mètres carrés qui pourraient être comptabilisés dans votre caresse et par conséquent, augmenter la valeur de votre bien. Peut-être pouvez-vous faire construire un plancher en verre ? Comment et où l'installer ? Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer un spécialiste, Fabien Bazeil, fondateur de bâtifermeture.fr. Le plancher de verre, c'est une surface de verre qui repose sur une structure métallique, métallique ou de bois, et qui vient compléter une surface de plancher existante. On peut faire un plancher de verre partout, dans n'importe quelle habitation, à condition d'avoir un étage. Les avantages du plancher de verre sont déjà, dans un premier temps, sur le plan esthétique. Ça donne du cachet à la maison. Sur le plan de la luminosité, ça laisse passer la lumière à travers les étages. Et le gain de mètres carrés apporté par le plancher aussi. Tous les mètres carrés apportés par le plancher de verre sont comptabilisés dans la loi Carreze. Avec le plancher de verre, il n'y a pas de limite en gain de surface. Tout dépend de la structure qu'on y met en dessous. Le plancher de verre se compose d'abord d'une structure sur laquelle reposent les dalles de verre. Cette structure peut être composée de bois ou d'acier. L'acier permet des portées beaucoup plus importantes. La dalle de verre par elle-même, elle, est composée de trois épaisseurs de verre. Donc la première, qui est une couche d'usure, qui n'est pas du tout structure. C'est juste vraiment une couche pour absorber les chocs, les éclats qui pourraient arriver sur la dalle de verre. Et les deux autres épaisseurs de verre sont vraiment là pour la résistance du verre. On peut vivre sur le plancher de verre comme dans une pièce traditionnelle. On peut y poser des meubles, on peut y poser un lit. Il existe même des revêtements pour éviter que ça glisse. Donc il n'y a aucun souci. En moyenne, le prix du plancher de verre varie entre 2000 et 3000 euros du mètre carré. Selon la structure et l'épaisseur du verre. Tout dépend des chantiers, mais on est capable d'aller partout en France. L'indice du moral immobilier l'a souligné. Le marché immobilier du neuf a été fortement influencé par le contexte électoral. A la veille du second tour, un tiers des acquéreurs se disaient influencés par les élections. Pour nous aider à décrypter ce sixième indice, nous sommes allés rencontrer François Payel, président national de la FPI, Fédération de la promotion immobilière. L'acquisition dans le logement neuf reste avant tout garante de l'acquisition dans un logement bien isolé thermiquement, bien isolé acoustiquement, dont la distribution a fait l'objet d'une étude soignée et performante. Et puis comme les textes le prévoient, le logement neuf est assorti de garanties nombreuses qui font que pendant dix ans au moins, l'acquéreur est certain qu'il n'aura pas de réparation importante à effectuer. Comme toujours en période électorale, on sait que les acquéreurs sont un peu plus attentistes. Le phénomène n'est pas nouveau. Nous ne savons pas encore exactement quelles seront les mesures prises par le nouveau gouvernement. Ce que je peux d'ores et déjà vous indiquer, c'est ce qui pour nous fait partie des recommandations que nous formulerons. Le premier sujet est de maintenir un dispositif qui encourage l'accession à la propriété, notamment pour les ménages modestes, via le dispositif du prêt à taux zéro. Dans le même temps, je crois qu'il reste important de maintenir un intérêt des investisseurs pour le logement. On disait tout à l'heure qu'investir dans le logement est un sujet important. Et comme certaines déclarations le laissent entrevoir, on peut imaginer qu'un dispositif sera prévu dans le temps pour continuer à favoriser l'investissement des ménages dans le logement neuf. Le dispositif CELIER est prévu jusqu'à la fin de l'année 2012. Des déclarations qui ont pu être faites pendant la campagne électorale, on peut imaginer que des dispositifs lui succéderont. Parce qu'il faut maintenir l'intérêt des ménages pour l'investissement dans le logement, parce que l'économie du logement de notre pays a besoin que les ménages continuent à investir dans le logement, je crois que nous pouvons raisonnablement espérer que des mesures seront prises pour aller dans ce sens. Alors il est probable qu'une orientation sera donnée, notamment sur ce qu'on appelle la contrepartie sociale, à ce type d'encouragement, peut-être vers le logement locatif intermédiaire, par exemple. Et puis il restera sans doute à déterminer quelle incitation fiscale sera mise en place. Mais je crois que les pouvoirs publics ont bien conscience qu'il est important que les ménages continuent à investir dans le logement neuf. Tous les candidats ont été d'accord sur l'objectif de 500 000 logements par an, alors que vous le savez, nous sommes aujourd'hui plus proches de 400 000 logements. Il est donc clair que sur toute la chaîne du logement, des progrès doivent être enregistrés. Des progrès pour l'accession à la propriété, des progrès pour le locatif social en production, mais aussi, je le disais il y a un instant, pour le locatif intermédiaire. Place maintenant à notre rendez-vous Newzimo, Montréal comme vous ne l'avez jamais vu. Une visite en vidéo surprenante. Dans le cadre du 375e anniversaire de la ville, poumon économique et culturel du Québec, le collectif Plein la rue nous embarque dans un passé, oublié des lieux et des choses disparues de la métropole canadienne. Autant de fragments d'histoire mis en texte et en impression pour le plus grand plaisir de notre curiosité. Londres, la tour orbite mal aimée. A quelques semaines de l'ouverture des 30e Olympiades, la tour emblématique qui surplombe le village olympique est loin de faire l'unanimité. 1 400 tonnes d'acier et quelques 23 millions d'euros ont été nécessaires pour venir à bout de la structure, dont la réalisation avait été impulsée à l'époque par le maire de la capitale, Boris Johnson. Les projets parisiens à la relance. Plusieurs projets victimes du bras de fer incessant entre l'État et la mairie de Paris pourraient être débloqués suite à l'élection de François Hollande. Il s'agit dans un premier temps de la piétonisation des berges de la Seine et plus précisément du tronçon concernant la rive gauche. Pour la rive droite, dont l'aménagement est beaucoup plus simple, le calendrier devrait être respecté. En revanche, la partie du projet concernant l'autre rive avait été repoussée cet hiver, la mairie n'ayant pas obtenu les autorisations nécessaires de l'État. Cela devrait vite changer. L'application Logiquimo sur votre mobile, que vous soyez iPhone ou Android, ce sont plus de 850 000 annonces immobilières. Totalement gratuite, l'application Logiquimo vous propose les mêmes fonctionnalités que le site web. Voilà, notre émission se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro des carnets de l'immobilier. D'ici là, vous pouvez bien entendu suivre toute l'actualité immobilière sur logiquimo.com.